Thomas révise ses examens ce week-end. Il va passer un cinquième de ce week-end à étudier. Quelle fraction du week-end va-t-il passer à réviser chacune de ces quatre matières s'il passe exactement la même durée sur chacune de ces matières ? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème ? Eh bien, il faut bien regarder chacune des informations qu'on a. On nous dit que Thomas va étudier pendant un cinquième de son week-end. Donc, un cinquième de son week-end. Et on nous dit aussi qu'il a quatre matières à réviser. Quatre matières. Et qu'il veut passer exactement la même durée sur chacune de ces matières. Ce qu'on aimerait savoir, c'est combien de temps il va passer par matière ? Eh bien, pour trouver ça, il faut faire une division de fractions. On va diviser le temps total qu'il va passer à étudier pendant le week-end, un cinquième, par le nombre de matières. Ici, le nombre de matières, c'est quatre. Et quatre, on peut aussi l'écrire sous la forme d'une fraction. Quatre, c'est égal à quatre sur un. Donc, ça revient à diviser deux fractions. Et ça, eh bien, on sait faire. Pour diviser une fraction par une autre fraction, en fait, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Quelle est l'inverse de quatre sur un ? Oui, l'inverse de quatre sur un, c'est un sur quatre. On met le numérateur à la place du dénominateur et le dénominateur à la place du numérateur. Et on se retrouve ici avec une multiplication de fractions. Donc, ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, au numérateur, on a le produit des numérateurs. Un fois un, c'est bien ça. Et au dénominateur, on a le produit des dénominateurs. Cinq fois quatre. Ça fait combien, ça ? Eh bien, un fois un, ça fait un. Et cinq fois quatre, ça fait combien ? Oui, ça fait vingt. On trouve que Thomas va passer un vingtième de son week-end sur chacune des quatre matières. On va représenter tout ça sous la forme d'un dessin. Imaginons que ce rectangle-là représente la totalité du week-end. On nous dit que Thomas va passer un cinquième de son week-end à étudier. Donc, ça veut dire qu'il faut diviser le week-end en cinq parties égales. Donc, une première partie ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième et une cinquième ici. Donc, ce n'est pas tout à fait égal. On va juste redessiner les dernières parties. Une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Voilà, c'est mieux. Donc, une partie, deux, trois, quatre et cinq. On va imaginer que cette partie-là, c'est celle que Thomas passe à réviser. Et cette partie-là, eh bien, il faut qu'on la divise en quatre. Parce qu'il a quatre matières à réviser au total. Donc, on va faire des colonnes. On va d'abord tout diviser en deux, puis diviser chaque moitié encore en deux. Ça fera quatre colonnes égales. La dernière n'est pas très droite. On va la refaire. Quatre colonnes égales. Donc, sur chaque matière, il va passer cette quantité-là de temps. Donc, on va en repasser une. Imaginons que ça soit la première matière ici. Il va passer cette quantité-là de temps. Ce que je suis en train de colorier en orange. À quoi ça correspond, cette fraction-là, par rapport à tout le week-end ? Eh bien, c'est 1 sur le nombre de cases qu'on a ici. On en a combien ? Alors, on a dessiné quatre colonnes. Une, deux, trois, quatre et cinq lignes. Donc, en tout, on a 5 fois 4 cases. Et 5 fois 4, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 20. Donc, avec le dessin, on trouve bien le même résultat qu'ici. Pour chaque matière, Thomas va consacrer un vingtième de son week-end. C'est un vingtième de son week-end. C'est un vingtième de son week-end.